... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième numéro du plateau de l'investisseur. Le sujet, c'est l'agro ou l'agribusiness. Pour en parler, notre invité, monsieur Roger Rosnick. Il est expert en agrobusiness, consultant international. Bonsoir, monsieur Rosnick. Bonsoir, monsieur Conner. Quelle est la place de l'agro-industrie dans l'industrialisation de l'Afrique ? L'Afrique, comme vous le savez, est le producteur principal de tous les produits de l'agrobusiness. Elle a toujours exporté beaucoup de ces matières à l'état brut. Il y a une véritable opportunité d'amener de la transformation dans les pays africains. Le gros avantage qu'a l'Afrique, c'est qu'elle a toutes ses productions sur place. Chaque pays d'Afrique a de la production de matières premières. Et le potentiel de transformation, de valeur ajoutée en Afrique, sur le continent africain, est maintenant à développer de manière très rapide. Alors, les ressources sont sur place. Les opérateurs gagneraient à transformer sur place pour développer, pour gagner des économies d'échelle. Mais ce n'est pas ce qui est constaté. Pourquoi ? Alors, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Le cas de la Côte d'Ivoire, les matières premières sont là. Elles ont été très largement exportées depuis très très longtemps. Je pense au cacao, au café, aux fruits et aux légumes qui ont été exportés. La nacarde également. Et effectivement, il faut devenir compétitif. Il faut qu'il y ait des investisseurs qui viennent. Le cadre de base, il est là pour rendre la transformation rentable en Côte d'Ivoire, je dirais. Mais il y a quelques pionniers qui s'y lancent. J'ai rencontré beaucoup de gens, des pionniers qui s'y sont lancés il y a quelques années déjà et qui maintenant arrivent à utiliser des usines de transformation. Donc, je dirais que les joueurs maintenant, c'est des pionniers. Il faut que la masse critique soit atteinte. Je dirais, je ne sais pas, il y a encore deux à cinq ans pour la Côte d'Ivoire avant que la croissance exponentielle de la transformation fasse suivre en effet boule de neige pour vraiment exploiter la transformation en Afrique. Je vais prendre un exemple pratique. Oui. Celui de la nacarde. Nous avons 500 000 tonnes de produits qui sont livrés à partir des champs en Côte d'Ivoire. On a 40 000 tonnes seulement qui sont transformées autour de 8%. Comment est-ce que vous expliquez cette faible transformation, ce faible taux de transformation ? Voilà. Alors, si vous voulez une réponse très courte, c'est parce que la transformation est relativement récente en Côte d'Ivoire. Maintenant, si on regarde l'image globale, les grands pays consommateurs d'anacarde sont l'Inde, les États-Unis et l'Europe. L'Inde a commencé à s'approvisionner en anacarde en Côte d'Ivoire quand elle n'en avait pas assez à produire de manière domestique chez elle. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'anacarde a été plantée, a été exploité en Côte d'Ivoire à partir des années 60 dans un but de lutte contre la désertification. Et c'est seulement dans les années 90 que des acheteurs indiens sont venus s'approvisionner ici car ils ont vu qu'il y avait une valeur dans ces noix de cajou et qu'ils ont manqué dans leur pays. C'est un produit à faute valeur ajoutée. Oui. C'est un produit à faute valeur ajoutée. Alors, tout à fait. Traditionnellement, en Côte d'Ivoire, on a toujours exporté les noix à l'état brut vers des pays asiatiques où ils ont été transformés et réacheminés ensuite vers les marchés qui sont les États-Unis et l'Europe. Alors, effectivement, ça prend un peu de temps pour se mettre en place, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de signes. Je dis qu'il y a beaucoup de pionniers qui ont déjà installé des usines de transformation ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'acteurs ivoiriens qui sont là. Il y a des usines internationales qui sont ici. Je pense qu'on est au premier. On a déjà 8%. C'est le plus dur. Oui, mais permettez-moi d'insister parce qu'on trouve peut-être qu'il y a un problème de transfert des technologies. On a de la matière première. On peut s'appuyer sur ça, transformer sur place, donc développer beaucoup de gains. Oui, tout à fait. Mais c'est des micro-entreprises qui essaient de développer ce secteur de l'agro-business. Pourquoi les grosses pointures ne viennent pas produire sur place ? Donc, développer toute une économie agro-industrielle qui soit beaucoup plus bénéfique, aussi bien pour le producteur que pour le consommateur. Oui, tout à fait. Je pense que la réponse est toujours la même et c'est le but de ce forum, ici où on se tient. C'est que les investisseurs sont en train d'arriver. Il y a des pionniers qui sont là et les autres vont suivre. Je pense que c'est simplement une question de temps pour que la filière se mette en place et la transformation se mette en place. C'est juste une question de temps. C'est une... Si je prends l'exemple de l'Anacard également, qui emploie beaucoup de monde. De ce côté-là, c'est une bonne industrie à promouvoir en Côte d'Ivoire. C'est une industrie qui a une technologie relativement simple, je dirais, facile à implémenter. Par contre, il y a beaucoup de connaissances professionnelles qui sont nécessaires pour le réglage des machines, pour arriver à atteindre des bons rendements de transformation de l'Anacard. Et c'est tous ces métiers, il faut former des gens. Et c'est des gens, c'est une industrie qui est partie de rien. La transformation de l'Anacard en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, elle est partie de rien. Et c'est tous ces gens, il y a beaucoup d'initiatives, d'interactions entre les différentes entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, des ONG qui sont là et qui forment continuellement des gens en Côte d'Ivoire dans ce milieu-là. Donc effectivement, pour répondre à votre question, on est au début de l'ère de la transformation de beaucoup de produits en Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on peut avoir une perspective, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais dans une période de combien de temps pour qu'on puisse voir une industrie agroalimentaire qui soit à l'image du pays ? Oui, alors tout à fait. Bon, l'Anacard qui est un exemple qui est souvent cité, c'est clair, mais c'est un exemple qui est relativement symptomatique des autres industries de l'agroalimentaire. On peut y voir. Le gouvernement a réalisé qu'il y avait quelque chose à exploiter de manière assez facile, qui était là, qu'il faut juste un peu d'effort pour pousser. Et donc on est à 8%, ce qui est déjà beaucoup de taux de transformation. L'objectif du gouvernement, c'est 35% à l'horizon 2015-2016 et 100% de transformation à l'horizon 2020. Ce sont des chiffres qui sont très ambitieux, c'est clair, mais qui sont réalistes et qui doivent pouvoir être atteints. En dehors de l'Anacard, il y a certains produits agricoles ivoiriens tels que la banane, l'igname ou bien le maïs qui ont un taux plus faible que celui de l'Anacard. Les 8%, nous sommes souvent autour de 2% ou bien 0% même pour certains produits tels que la banane. Mais le problème qui se pose aussi, c'est un problème gustatif. Il se trouve que les industriels ne sont pas toujours arrivés à concilier les habitudes alimentaires ou bien le goût des Ivoiriens aux produits finis, aux produits élaborés, manufacturés qui sortent donc des usines. Comment est-ce que cela peut être corrigé ? Alors il y a deux choses. Est-ce que c'est le produit qui va s'adapter au marché ou est-ce que c'est le marché qui va s'adapter au produit ? Oui, il faut trouver le juste milieu, la juste mesure. Oui, tout à fait. Un exemple, c'est la pomme de terre en Europe qui n'existait pas au début du siècle passé. Et maintenant, tout le monde en mange quasiment à tous les repas. Donc là, les goûts, le marché s'est adapté à l'abondance de ce nouveau produit. Et ici, effectivement, quand on commence à transformer et mettre des produits agroalimentaires à disposition du marché ivoirien, les gens vont s'approprier ces goûts et vont réaliser qu'il y a des nouveaux produits. Je le dis parce que vous, en tant qu'experts, vous avez certainement constaté cela. On a eu en Côte d'Ivoire ici le foutou qui est fait de manière industrielle, qui n'a pas véritablement accroché le consommateur local. Il y a eu aussi la sauce graines en boîte qui n'a pas véritablement marché. On s'est dit qu'il y a un travail peut-être d'éducation alimentaire à faire ou bien d'éducation industrielle. Est-ce qu'il ne faut pas que l'industrie s'adapte aux habitudes, au goût de l'ivoirien pour que le goût soit assez fidèle par rapport aux produits naturels qu'ils consomment ? Oui, alors effectivement, on peut essayer d'expliquer, de donner des informations pertinentes sur les valeurs nutritives et sur le goût et comment ce qu'on peut utiliser. Je regarde, de nouveau, je vais citer un exemple à Nacard, mais il y a la pomme de cajou qui n'est en général pas consommée. Elle est abrupte, mais dans d'autres pays, elle est consommée sous toutes ses formes. Je pense au Brésil notamment qui va manger des pommes de cajou et qui seront mangées sous forme de jus, sous forme de confiture, sous forme de vinaigre. Ici en Côte d'Ivoire, malgré qu'elles sont là depuis les années 60 déjà, les gens ne les consomment pas. Donc je pense qu'il y a un travail, je ne dirais pas d'éducation, mais d'information du marché, des consommateurs, qu'il y a des fruits qui sont là à disposition et qui sont de très bonne qualité, qu'on peut les manger. Pour le consommateur, est-ce que cette transformation qui s'annonce pourrait être bénéfique ? Je parle en termes de coût, c'est toujours ce facteur, cet indicateur-là que le consommateur regarde, le prix de ses produits par rapport au produit naturel. Oui, alors effectivement, il y a le produit naturel. Consommer sous sa forme naturelle sera toujours moins cher que le produit naturel transformé. Ça, c'est une évidence. Par contre, pour le cas de la Côte d'Ivoire qui exporte beaucoup de produits de matière première pour réimporter des produits finis, il sera toujours moins cher de produire sur place, de transformer sur place pour consommer sur place, que de produire ici la matière première, de la transformer ailleurs et puis de la ramener ici en Côte d'Ivoire. Donc je dirais de la transformer, pour répondre à votre question, pour transformer les matières premières agricoles en Côte d'Ivoire, on sera toujours moins cher que de les importer. Il y a une équation aussi que l'Afrique doit résoudre, ou bien les grands ensembles régionaux, sous-régionaux doivent résoudre, c'est celui de la circulation des produits qui sont fabriqués sur l'espace communautaire. Il se trouve qu'il y a des entraves, il y a des barrières, il y a des protectionnismes qui sont développés, qui font que ces produits-là ne circulent pas au bénéfice du consommateur communautaire. Oui, alors effectivement, ce n'est pas nouveau. Chaque pays qui a une industrie à protéger aura tendance à la protéger, et c'est quelque chose qui est totalement logique et pertinent jusqu'à un certain point. Oui, mais dans un espace communautaire où on parle de libre-échange des biens, libre-échange des marchandises, libre-échange, libre-circulation des personnes, est-ce que vous pensez que c'est un argument qui est de saison ? Ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut penser région. Il ne faut pas penser qu'est-ce qui va profiter à la Côte d'Ivoire ou qu'est-ce qui va profiter à vos pays voisins. Il faut penser qu'est-ce qui va profiter à la région, à la communauté. Et certainement, en augmentant les dialogues, les accords bilatéraux, on peut trouver des avantages entre les pays pour profiter à la sous-région dans sa totalité. Donc je dirais, plus il y a de discussions, de dialogues, d'accords bilatéraux entre les pays, on va trouver des solutions parce que ce qui profite à un pays peut également profiter à l'autre. On peut échanger certains avantages. C'est le principe du commerce international ? C'est le principe du commerce international, oui. Alors il faut que ce principe-là soit appliqué parce que ça existe dans les textes, mais dans la réalité, c'est toute une autre paire du manche. Oui, alors je ne peux pas vous en tant que consultant international. À quoi vous mènent vos réflexions sur le sujet ? Mes réflexions vont dans la même lignée que ce que j'ai développé avant. C'est que c'est une question de temps aussi, que la CDAO ou l'UMOA se mettent en place et qu'il y ait des véritables accords qui se mettent en place, qui permettent la libre circulation de beaucoup de produits au profit de la sous-région. Une question peut-être périphérique, mais importante à mes yeux. Vous êtes expert dans l'agro-business, vous êtes consultant international. Vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, selon mes informations, depuis 2004-2005. Vous êtes revenu à la faveur d'investir en Côte d'Ivoire. Comment vous trouvez le milieu des affaires en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est un milieu propice ? Est-ce que c'est un milieu attrayant ? Oui, alors moi je venais souvent en Côte d'Ivoire des années 1999 à 2004. Je ne suis plus revenu jusqu'en 2013, l'année passée, et je trouve que la Côte d'Ivoire a gardé tous ses bons côtés, les gens, les compétences humaines. Je pense que si on se projette quelques années en avant, on a beaucoup plus de raisons d'espérer que le climat des affaires va s'arranger maintenant que c'était le cas au début des années 2000. Quelles pourraient être les retombées de ce forum pour les affaires en Côte d'Ivoire qui se présentent comme la porte d'entrée de la sous-région ouest africaine ? Il y a des retombées immédiates et puis des retombées qui vont prendre un peu plus de temps. Mais le premier avantage d'un forum comme ça, c'est la communication, d'expliquer tout ce que fait la Côte d'Ivoire pour créer un environnement des affaires qui soit attractif aux investisseurs. Et ça, je pense que le message passe très clairement par toute cette organisation qu'il y a ici aujourd'hui, toutes les personnes, tous les invités qui sont là aujourd'hui. Donc ça, ce sera les retombées. Et c'est des gens qui vont parler autour d'eux. Les gens vont commencer à comprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire, le nouvel an de la Côte d'Ivoire. Les véritables investisseurs, ils vont peut-être regarder. Avant qu'ils décident d'investir, ça peut prendre un cycle d'une année, deux ans qui viennent quelquefois sur place. Donc les véritables retombées de ICI 2014 en termes d'investissement, d'investissement étranger, vont se faire sentir dans les deux, trois prochaines années. Merci M. Roger Rosnick. Nous vous recevions dans le cadre du deuxième plateau de l'investisseur qui a traité de l'agro-industrie. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada